Vous avez déjà vu ce modèle ? Non. C'est les modèles les plus rares de France, c'est des éoliennes Perlander. Déjà je vous dis bonjour, faites un peu de poilleté s'il vous plaît. On est sur le parc Eolienne Saint-Pierre-de-Maillet et il y a 18 éoliennes. Mais genre vraiment les modèles c'est foufou. Ce que je veux dire là c'est que c'est les modèles les plus rares qu'on puisse voir. Et puis ça c'est des éoliennes qui sont fabriquées par Siemens. Les deux fabricants c'est des Allemands. Et donc du coup le modèle, celui-là c'est un FL-D5100 qui est 5 mètres de diamètre pour une production de 2,5 MW ou 2,5 MW pour faire piquer. Et puis après là les modèles sur celui-là c'est des SWT 3 MW 113. Et puis là ces éoliennes ont été construits en 2010. On peut voir la porte devant. Là il est en train de pleuvoir. Par contre ils ont surélevé un peu la fondation ce qui est un petit peu foufou. Et en vrai ça, en vrai, je vais être honnête sur ce port et regarde. C'est la première fois que j'en vois Deathfarlander. Et donc c'est la première fois que je vois aussi des SWT 3 MW 113. J'ai vu qu'il y a des visants. Comme pour le visant là. Oh mon dieu ça commence à être vendu. Mais genre c'est la toute première fois que je vois les deux modèles différents. On va regarder en haut. C'est bon. On dirait le hub d'une N149 mais d'une manière différente. C'est énorme. Est-ce que l'on voit d'autre part ou l'un de loin ? Je ne crois pas non. Ça a été trop bien ce que l'on voit. Ah si là-bas peut-être de loin. On a le parc l'un de l'un des des boîtes avec des vaisseaux exploités par Boxwind. Et en fait, c'est trop stylé. Là on a la porte qui est verte. On a un escargot ici. Regardez-le. Je pense qu'on entend le transformateur qui est en bas. Je pense que c'est trop sur la porte. Puis donc du coup, 10 éoliennes sur Lander et 8 éoliennes sur Lander. C'est Lyo ça. Ça fait un drôle de bruit le Lyo. Bah ouais, c'est bien ça en fait. C'est méga choquant voir des Furlanders. Il y a des balisages Orga qui ont les... Ici, il y a un panneau de danger. Le rockeye. Je suppose que c'est le exploitant en question. Mais après, j'ai toute une mauvaise nouvelle. C'est que Furlanders ont arrêté de faire les éoliennes. Chez nous, tu vois. Par contre, c'est pas qu'ils font la maintenance sur les Furlanders. C'est peut-être Jimus Gameza. Qui font la maintenance. En fait, je sais même pas qu'ils font la maintenance des Furlanders. Je sais même pas si ça existe encore, tu vois. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a seulement 2 parcs éolien en France. Avec des Furlanders. C'est Giro. Voilà, on voit la fondation qui est surélevée. Attendez, est-ce que le balisage c'est Orga ? Je crois que ouais en fait. En vrai, j'en profite parce qu'on ne construit plus trop d'éolien que Furlanders. Et il y a seulement 2 parcs éolien. C'est juste... C'est juste... Je sais juste ce que je fais de mon crâne. C'est juste incroyable. C'est Dutch. Ah, la maintenance est Dutch Wind Technique. Ah mais je pensais que c'était un Fabrik. Quand on a qui faisait la maintenance. Ah, ça se voit à peine mais... Oh dieu, qu'il fait froid. Après, tu m'étonnes, on est en fin d'automne. On est bien. On est le 1er novembre alors... Là, on voit les 10 Furlanders. Qui ont été construits en 2010. Après, je crois qu'on ne voit pas trop les images parce que c'est caché derrière la forêt. Et en plus, c'est des chasseurs là-bas. C'est incroyable. Je sais que c'est fait depuis, je ne sais pas, bientôt 10 minutes que je suis en dessous de l'éolier. Mais... En vrai, je voudrais te rendre profité. C'est incroyable. Wow. Ça, c'est la porte. Ça, je suppose que c'est la porte aussi. C'est incroyable. Il y a du vent par contre. Après, on utilise le vent pour faire tourner les éolures. Donc, c'est normal. Je sais quoi, il y a même une lampe en moi. Je ne sais pas si c'est un truc de surveillance ou je ne sais quoi. Mais... Bon, nous, on va aller voir les Siemens SWT 113. Allez. Au revoir, Furlander. J'étais très content de te voir malgré si tu étais super rare ou quoi. On a une belle pieuse sur tout le parc éolien. Puis là, on est au-dessus d'une éolienne. Une éolienne Siemens. Par contre, je ne sais pas si c'est le même promoteur pour les Siemens. Je suis exploitant. Là, on voit les trois autres Siemens. Et là, il y a un autre projet éolien. Il y a un mat de mesure derrière une éolienne. Tu vois ? Il prévoit des Neandoc M149. C'est totalement différent par rapport à ces éoliennes. Ce qui est un autre projet à l'avenir. Ce que je dis bien. Tout ça, c'est une éolienne Siemens Kaméza. C'est une LWD 113. Et par contre, ça, c'est déjà une cuisine. En fait, tu peux vraiment vivre à l'intérieur d'une éolienne. Je suis en-dessous de l'éolienne. C'est incroyable ce que je suis en train de voir. Ces machines, leur génératrice, leur roulement, c'est à entraînement direct. Genre, ils n'ont pas besoin d'un alternateur ou d'un multiplier. C'est que l'alternateur, c'est dans l'axe en fait. C'est que c'est un roulement exprès pour ce genre de truc. Après, là, on voit les autres Furlanders. En plus, je vois celle-là où on a été tout à l'heure. Et puis après, je vois quand même les nier des bois. On voit une pâle qui dépasse. Par contre, je suis désolé, mais c'est une cuisine le machin là. Ah, il y a une éolienne, il n'est pas synchro par rapport aux autres. Toutes les éoliennes tournent un événement différent, mais ces deux éoliennes en particulier, leur peu d'aviation ne sont pas synchronisés. Alors que ça devrait l'être de base. C'est juste énorme. Ça, c'est un genre de cuisine, on dirait que c'est un truc de refroidissement. Ils ont même des... On dirait que c'est des... Il faut des aviations dans le mât là. C'est énorme ce que je suis en train de voir. Dire que pour moi, des Furlanders et des Siemens en même temps, c'est extrêmement rare. Je n'ai pas à vous le cacher, mais... C'est un parc éolien que j'ai voulu rêver de voir, mais vraiment de voir. Tiens, il y a le mat-mesure pour les N149 que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on a les 3 autres Siemens. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a bien 8 Siemens et là, on a 10 Furlanders. Il y a bien de 18 éoliennes. Je veux bien voir ce qu'il y a au niveau de la porte. Ça, je pense que c'est des filtres de refroidissement. Par contre, c'est dommage que ça ne vit pas les modèles. Mais moi, je sais déjà que le modèle, ça vient de Siemens. Il y a du chauffage. C'est trop bizarre. Il y a des filtres de la porte. On joue en arrière. L'éolienne, il tourne mal avec les turbulences. Il y a des filtres de l'éolienne, je suppose. Oh mon dieu ! Il va arrêter de commencer à claxonner là. Ah, en fait, on va aligner les voies là. Et là-bas. C'est impressionnant de voir deux modèles que j'ai jamais vu en même temps. Pour moi, pour clarifier ce bloc éolien, c'est les modèles les plus graves que j'ai pu voir. Surtout parce que c'est les Furlanders là. Les Furlanders, j'en ai jamais vu de ma vie. J'en ai jamais vu, j'en ai vu au Dijen. Puis il me semble que j'ai vu les 114 là, à côté de l'autoroute à 10, au champ de Paris de Cive. Je lui rappelle plus de quoi la commune, mais... C'est juste énorme pour moi. Pour moi, voir ça, c'est un rêve. Et après, pour la maintenance, ouais, c'est bien des Allemands. C'est deux je ne sais quoi là. Puis après, pour les Allemands, ça va être les Allemands Gamusa qui vont faire l'exploitant. Pas exploité, mais je veux dire la maintenance. Juste, j'en suis trop content. Vas-y, je vais faire un tour autour de l'eau. Visitez le parc long de Saint-Pierre-de-Marie. Pour moi, c'était un truc de fou parce que c'était les modèles les plus rares. Donc du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis tout simplement à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501